assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu taqrishir bonsoir messieurs dames nous sommes donc le 2308 2014 taqrishir ce qui m'a amené à vouloir encore enregistrer cette vidéo c'est en regardant un peu les informations autour de nous Angleterre, Etats-Unis, Moyen-Orient, Europe j'ai été saisi par cette avalanche de jeunes anglais téléphonant disons au gouvernement anglais au premier ministre anglais à David Cameron pour lui dire qu'ils sont volontaires d'être envoyés en république arabe syrienne en Irak pour prendre les armes contre Daesh qu'est-ce qui les a motivés ainsi à le faire c'est cet assassinat du journaliste américain sous les caméras au vu et au su de tous montrant l'horreur et l'horreur ça touche mais naturellement le gouvernement anglais refuse ce genre de choses refuse cet élan de solidarité c'est cet élan d'aller s'attaquer à Daesh qui a osé faire ce genre de crime contre un de leurs enfants journaliste et devant les caméras et devant tout le monde c'est un point de choc alors qu'auparavant Daesh massacrait des dizaines et des dizaines de milliers de civils innocents lorsqu'il s'est emparé de Mossoul et faire un nettoyage étrange ethnique dans Mossoul égorgeant, spoliant, volant, toutes les minorités qui se trouvaient à Mossoul leurs maisons, leurs biens les chrétiens également, quelques-uns ont été crucifiés d'autres ont été obligés de se convertir à la religion de Daesh avec circoncision même quand ils sont à l'âge de 40 ans quelques-uns ont été obligés de le faire et ils l'ont fait nous avons vu des jeunes cadets militaires dès le départ qui ont été tués au nombre de mille personne n'a réagi la réaction est venue que lorsque ce journaliste américain était tenu en otage par ces terroristes qui ont demandé combien de fois aux américains une rançon pour le relâcher apparemment les choses n'ont pas été dans le sens qu'il voulait et donc il a été égorgé publiquement le fait de l'avoir égorgé publiquement et c'est finalement Daesh qui l'a fait est un acte qui peut être finalement vu de deux aspects on peut le voir comme une provocation d'un monstre qui a été fabriqué par son maître et qui finalement désobéit à son maître on peut le voir aussi comme une espèce de malice de jeux curieux pour finalement nous mettre le voile que Daesh n'a jamais dépendu des américains alors que c'est les américains qui l'ont façonné et l'article que je suis en train de que je serai en train de vous lire indique cela donc c'est un petit peu pour légitimer ce califat de diable pour en faire un califat musulman alors qu'on n'a rien à voir avec l'islam c'est une bande de mercenaires au service de princes comme l'histoire a vu ce genre de phénomène si l'on revient au Moyen-Âge de l'Europe il y a eu des princes qui se payaient une armée de mercenaires pour attaquer des régions pour les occuper guerre de religion et donc ces mercenaires étaient au service de l'un comme de l'autre celui qui payait le mieux il passait de son côté donc sans tarder je lis mon article bismillah wa rahman Allah alors il devient de plus en plus clair que toujours la magie se retourne contre son magicien comparé à ce qu'est voulu par Dieu pour le bien des hommes et ce qui est voulu par Pharaon pour le mal des hommes par sa domination vaine et toujours inutile en tout temps et en toutes circonstances que Daesh a osé dépasser la limite rouge comme aime à le dire son chef direct Barack Obama la ligne rouge que lui-même leur avait tracé à ne pas dépasser au risque que tout ce qui a été convenu entre ses services de sécurité CIA et le sénateur McCain opposant républicain en personne occupant une autre fonction finalement dans l'état américain et en même temps haut fonctionnaire de la CIA américaine chargé des relations avec les services d'information anglais et australiens McCain qu'on a vu un peu dans tous les théâtres où il y a eu des troubles aussi bien en Europe centrale qu'en Afrique qu'en Moyen-Orient nous l'avons vu en Libye nous l'avons vu en Egypte nous l'avons vu en Tunisie nous l'avons vu en République arabe syrienne discrètement rentré par la partie turque par des passeurs pour rencontrer justement ces chefs terroristes qui sont à la tête de Daesh nous l'avons vu en Ukraine nous l'avons vu dans bien des des états où il fallait faire un coup d'état des fois réussi des fois loupé dernier acharnement l'Ukraine par exemple à Kiev donc le sénateur McCain c'est un petit peu leur chef chargé par Barack Obama qu'est-ce qu'ils ont choisi ces bonhommes enfin McCain et Barack Obama et les services secrets américains eh bien oui alors ils ont choisi un homme un homme de leur choix un ex-détenu à Guantanamo du nom d'Ibrahim al-Badri alors son nom complet Ibrahim al-Badri alias Abu Dua alias Abu Bakr al-Baghdadi alias Khalif Ibrahim regardez un petit peu un nom très très allongé d'un espèce de terroriste un renégat qui n'a rien à voir avec ni l'islam ni Mohamed ni rien un personneur peut-être que son séjour à Guantanamo jusqu'en 2006 ils ont réussi à lui laver le cerveau d'une manière incroyable il y a de quoi finalement se laisser faire au bout de plusieurs années de torture McCain lui-même a subi la même chose par exemple avec les Vietnamiens durant la la guerre du Vietnam menée par les Américains guerre qu'ils ont perdu McCain a été détenu par le Vietcom qui finalement n'a pas essayé de soutirer des informations d'un militaire américain détenu venu faire la guerre au peuple vietnamien mais ils l'ont simplement manipulé de manière à ce que les communiqués qu'il va faire devant la caméra pour communiquer aux Américains qu'il est vivant et détenu par les Vietnamiens et bien les communiqués il va les faire contre son état il va pas dire venez me délivrer vous êtes la démocratie je suis détenu par des criminels il va se mettre à dire les Vietnamiens sont les meilleurs des hommes et vous les Américains vous êtes les agresseurs pourquoi vous attaquez le Vietnam c'est ce que McCain devait dire devant les caméras pendant qu'il était détenu par les Vietnamiens donc c'est une technique de manipulation qu'il connait bien et quand il est rentré aux Etats-Unis il a dû naturellement se faire soigner puis petit à petit faire de la politique et il est devenu sénateur en tant que sénateur face à des à Boubac al-Bardadi détenu à Guantanamo qui a été lavé du cerveau qui a été manipulé qui a été drogué qui a été humilié qui a été violé qui a été enfin toutes sortes de sévices qu'on peut subir dans un Guantanamo entre les mains finalement des tortionnaires américains et le bonhomme il sort peut-être entier mais complètement asservi comme un chien qui ne réagit qu'aux ordres de son maître ils ont choisi Aboubac al-Bardadi Ibrahim al-Badri ils ont fait avec lui un pacte un pacte du diable convenu un pacte du diable entre eux ils ne devaient pas être découverts par l'opinion mondiale on dira délâcher de fabrication syrienne et on a cessé de nous rabâcher cette intoxication ou bien de fabrication iranienne rien que cela Daesh n'a rien à voir avec avec Jebat al-Nusra puisqu'elle combat Jebat al-Nusra alors qu'en fait c'était des disputes pour des avoirs des vols ou une domination ou une concurrence entre eux rien à voir avec l'état syrien une intoxication qui a été développée bien souvent alors maintenant que chacun a remarqué la contradiction de ceux qui qualifient récemment l'émirat islamique de combattant de la liberté entre parenthèses pour revenir avant de continuer il y avait par exemple cet Adnan al-Araor un opposant syrien imam caché je ne sais pas en Arabie saoudite et qui à un moment donné défendait Jebat al-Nusra contre Daesh il n'a pas prêté allégeance à Daesh puisque Daesh pour lui c'est quelque chose de tout à fait mystérieux c'est encore lui qui nous a introduit une espèce de désintoxication ou plutôt d'intoxication pour dire que Jebat al-Nusra est bien et Daesh c'est quelque chose de suspect il a en fait visé juste mais en même temps visé faux et en même temps amener une certaine intoxication alors revenons à ma phrase ce pacte du diable convenu ne devait pas être découvert par l'opinion mondiale maintenant que chacun a remarqué la contradiction de ceux qui qualifiaient récemment l'émirat islamique de entre parenthèses combattant de la liberté fermez la parenthèse en Syrie et s'indigne aujourd'hui de ses exactions en Irak alors qu'il avait été convenu qu'il devait commettre toutes les horreurs que la convention de Genève interdise à des états de faire même s'il déclare qu'il est califat et puisque sa mission en fait est de découper l'Irak en trois entités et dans ce califat déclaré il ne doit y avoir que des convertis à la nouvelle religion de Daesh les autres ou massacrés ou expulsés nous avons vu des milliers de chrétiens fuir un corridor qui a été ouvert quand même par le PKK et pas du tout par les Kurdes de Balzani avec certains avec l'armée irakienne pour essayer de sauver ce qu'il y avait à sauver de personnes humaines avant qu'elles ne soient exterminées donc Daesh faisait disons le nettoyage ethnique il devait vider le califat de Mossoul de tout autre que de tout autre que sa religion à lui la religion de Daesh rien n'a bougé tout le monde a regardé ce spectacle dès que Daesh est entré à Mossoul des cadets de cette jeune armée irakienne en formation un millier de jeunes qui se sont enrôlés dans cette armée pour être formés ont été sur le coup assassinés tués fusillés c'est bien donc ce que nous avons observé depuis de longs mois sans que les USA ne disent mot maintenant que le mot est dit par Barack Obama son discours est incohérent en soi alors qu'il est parfaitement logique au plan stratégique je m'explique les mêmes individus devaient être présentés comme des alliés hier alliés de l'Amérique puisqu'ils ont combattu Bashar al-Assad Barack Obama leur a fourni des armes une logistique une aide politique diplomatique toutes sortes de soutiens bon les mêmes individus devaient être présentés comme des alliés hier et doivent l'être comme des ennemis aujourd'hui regardez le paradoxe même s'ils sont toujours aux ordres de Washington encore aussi paradoxal que ça tu vas même maintenant faire semblant d'être pas à mes ordres je vais faire semblant de te tirer dessus mais en fait tu es en train de faire mon travail alors Dash est toujours sous les ordres de Washington comme bien même la chose est dévoilée aux yeux de tous parce qu'il n'est peut-être que comme ça parce que c'est l'Amérique qui l'a fabriqué même si l'Amérique l'attaque il est à son service ce n'est qu'une ruse qui n'a pas marché comme une ruse parmi les nombreuses ruses américaines dans le but de redessiner les tracés de la carte de cette géographie Martin Dempsey qui fonctionne comme chef d'état-major de l'armée américaine et conseiller du président Barack Obama pour les questions militaires naturellement exprime son opinion au chef de l'exécutif américain à Barack Obama disons ceci si sous forme de questions naturellement est-il possible de vaincre Daesh en Irak sans intervenir sur le terrain syrien tiens tiens maintenant si Daesh par exemple est attaqué soi-disant par les américains en Irak il peut tout simplement se replier sur les terres syriennes interdites aux américains et protégées par l'armée arabe syrienne comme si l'armée arabe syrienne était de connivence avec Daesh déjà l'armée arabe syrienne combat Daesh dans cette partie de Derzor Raqqa continuellement continuellement en train de les bombarder en train de les d'essayer de les repousser d'essayer de les de les éliminer et voilà que les américains s'invitent tout seuls à vouloir les bombarder en république arabe syrienne comme si de rien n'était donc ce chef d'état major Martin James dit qu'on ne peut pas vaincre Daesh si seulement on l'attaque en Irak mais il faut aussi l'attaquer en république arabe syrienne et donc on ne peut pas le vaincre si on ne l'attaque pas en Syrie et la réponse est non que cache cette opinion point d'interrogation tandis que le ministre de la guerre américaine le ministre de la guerre américain Chick Heaton dit que la peur et le danger rôdent désormais dans la région au Moyen-Orient et que les états unis d'amérique enquêtent sur tous les choix possibles pour traiter ce problème avec Daesh qui est devenu désormais plus dangereux qu'Al Qaïda tiens tiens un côté comparatif Daesh est plus dangereux qu'Al Qaïda oui bien sûr Al Qaïda c'était quelque chose Daesh c'est autre chose qui finalement fonctionne comme une entité il a un service d'information il a des administrateurs civils formés dans des grandes écoles qui peuvent prendre en charge toute une région des économistes des gens qui traitent des affaires au nom de Daesh par le vol de pétrole par le vol finalement de récolte de coton par le vol d'élevage d'animaux vers la Turquie par le vol d'usines entières expédiées à l'extérieur de la république arabe syrienne naturellement c'est différent et plus dangereux dit-il qu'Al Qaïda alors qu'en fait c'est lui qui l'a chargé d'être plus dangereux qu'Al Qaïda pour un nettoyage ethnique puisqu'il faut donner l'opportunité à l'entité sioniste de fonder son état religieux et donc obliger découper ces pays comme l'Irak comme la république arabe syrienne selon finalement les minorités et les entités qu'il y a dedans les halawites auront leur territoire les dluzes auront leur territoire les sunnites auront leur territoire et ainsi de suite les turkmans auront leur territoire et puis les kurdes auront leur territoire et comme ça on va faire une espèce de mosaïque à côté de la Palestine occupée un espèce d'Israël puissant qui va dominer toute la région c'est ce qui est demandé en fait et maintenant ce ce ministre de la défense de l'état américain dit constate que Daesh est devenu désormais plus dangereux que Al-Qaeda alors que c'est eux qui l'ont qui l'ont façonné fabriqué pour qu'elle le soit plus dangereuse et Al-Qaeda n'a pas été en mesure par exemple de donner de résultats durant 3 années 4 années de combat et de destruction en république arabe syrienne et l'état syrien est toujours debout donc il fallait faire quelque chose de plus dangereux qu'Al-Qaeda qu'elle aille en Irak fonder ce califat se renforcer et puis un deuxième round vers la Syrie vers Alep pour continuer encore à tenter un coup d'état contre la république arabe syrienne alors ce ce Hegel constate que Daesh est plus dangereux qu'Al-Qaeda et donc continue encore ce ministre de la guerre et donc nous nous devons d'être prêts à toute éventualité pour faire face à ce danger voilà la phrase de de ministre de la guerre américain au ministre de la défense américain maintenant à se demander est-ce que les USA sont sérieux de prendre en charge ce monstre qu'ils ont eux-mêmes fabriqué tout un chacun est en droit de se poser la question les Etats-Unis sont ceux qui ont façonné Daesh l'ont financé l'ont armé l'ont couvert politiquement diplomatiquement et par les masses médias du monde entier comme étant des combattants pour la liberté quand ils ont agi en république arabe syrienne durant les trois années et en même temps quand ils ont commencé à agir en Irak on a demandé que finalement le gouvernement irakien entende un peu toutes les composantes de la société irakienne qu'un Maliki n'était pas juste et qu'il fallait changer le Maliki maintenant le Maliki il est parti alors qu'en fait le Maliki il a été démocratiquement élu et élu aussi comme premier ministre mais il a été obligé de partir pour donner finalement les fonctions à un ami à lui qui a été désigné pour le remplacer et nous allons voir un petit peu ce que les américains vont faire avec cette nouvelle direction politique de l'Irak vont-ils les américains donner les armes qui ont été commandées payées cash et qui n'ont jamais été livrées pour laisser finalement l'Irak faible devant Dash c'est ça le Hik naturellement sous des noms moins provoquants comme armée syrienne libre ou Ansar Recham alors qu'il s'agit de même individu de même chef terroriste qui ont toujours commandé ce genre de terrorisme ce sont toujours les USA qui les ont programmés pour cette mission en coordination avec leurs alliés européens et donc les français ils ont mis la main à la poche les anglais également les turcs et naturellement leurs laquais libyens jordanien qatari et surtout saoudiens les saoudiens ils ont été tellement finalement jaloux que les américains aient fabriqué Dash qu'ils se sont mis en concurrence avec les américains pour donner encore plus de moyens à Dash et en plus ils lui ont donné le nom émirat islamique placé sous l'autorité du prince Abd al-Rahman al-Faisal frère du prince saoud al-Faisal actuellement cet homme un peu vieux tordu mais qui fait fonction de ministre des affaires étrangères et du prince turki al-Faisal donc trois al-Faisal il est ambassadeur saoudien aux Etats-Unis et au Royaume-Uni un ambassadeur pour deux pays distants l'un de l'autre à des milliers de kilomètres voilà turki al-Faisal et donc pour cet émirat cela signifie encore plus de financement et de soutien régional de la part des saoudiens la république arabe syrienne jamais n'avait été dans le camp de ceux qui ont fabriqué le terrorisme l'adjoint des affaires étrangères de la république arabe syrienne Faisal al-Morded a certifié la disponibilité de son pays de s'associer avec n'importe quel état dans la lutte contre le terrorisme mais aucunement avec les états qui ont soutenu ce terrorisme financé ce terrorisme la république arabe syrienne est indépendante dans ses décisions et elle était et elle le restera encore rejetant toute tentative de lui imposer quoi que ce soit de personne et refuse définitivement de s'associer à celui qui ne possède aucune crédibilité dans sa politique étrangère sans aucune éthique dans ses démarches en conclusion celui qui était derrière les massacres les hécatombes que l'humanité refuse qu'est l'impérialisme américain ses alliés assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu et